Musique Alors le programme Course en cours consiste à partir d'un bloc de balsa fourni et d'un moteur électrique de construire une voiture qui va aller le plus rapidement possible sur une course de 20 mètres. Les élèves doivent fabriquer le châssis, la coque, les roues, les pneus, les jantes pour essayer de faire le meilleur temps possible. Ensuite ils doivent faire une présentation, un stand, une soutenance et fabriquer un site internet, œuvrer sur les réseaux sociaux pour pouvoir présenter leur projet. Ça concerne les collèges comme les lycées. On doit monter une équipe de 4, 5 ou 6 élèves qui doivent faire ce projet sur l'année pour pouvoir participer à un concours régional à l'INSA cette année en avril. Et le gagnant va monter à Paris à Polytechnique pour faire la finale dans un mois. Les difficultés rencontrées c'est déjà pour modéliser la voiture. Il peut y avoir plusieurs problèmes comme avec la peinture, la voiture elle gonfle. Donc il faudrait poncer pour que les roues rentrent. Nous avons travaillé avec un moteur que Renault nous fournit. Il est 100% électrique et il ne va que tout droit. Le cahier des charges est très précis donc il faut y répondre le plus possible. Dans le cadre de ce projet, des tuteurs et des élèves étudiants de l'INSA sont venus nous aider pour nous apporter l'expertise que nous n'avions pas, notamment pour faire des calculs par éléments finis ou faire des essais en soufflerie. Toute cette dimension technique qui est trop de haut niveau par rapport à nos élèves, ils ont pu nous l'apporter. C'est très important de mettre en place une espèce de chaîne de la 6ème jusqu'aux études supérieures pour donner envie et faire découvrir tous ces métiers l'ingénierie aux élèves de collèges, de lycées pour leur montrer les études supérieures possibles dans ce domaine. On a eu quelques petits problèmes techniques au début de cette course, mais à la fin on a réussi à les régler, donc tout s'est très très bien passé. On a réussi à faire une bonne performance, donc pour le moment on est vraiment contents et tout se passe pour mieux. L'aspect compétition permet aux élèves de vraiment s'impliquer dans ce projet. Je vois personnellement dans notre lycée, les élèves ont fait beaucoup d'heures en dehors de leurs heures de cours habituelles pour pouvoir avancer et la structure de projet permet un peu de voir toutes les problématiques inhérentes au travail en équipe. Notre thématique est basée sur l'entreprise LDLC, une entreprise d'informatique qui nous a sponsorisé tout au long de ce projet. Plus précisément c'est l'éco-conception avec des matériaux écologiques comme le bois, les LED pour moins gourmands en énergie. Donc nous avons fait la conception de la voiture, nous l'avons faite usiner, puis après on l'a peinte. Au niveau du stand, nous avons tout fait. On a fait les commandes pour les matériaux, construits et conception aussi par informatique. Ça nous a vraiment permis d'apprendre beaucoup sur la communication aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important après dans la vie de tous les jours, par exemple pour trouver du travail. On a choisi le thème de James Bond parce que l'année dernière c'était ses 50 ans. On a donc décidé de représenter James Bond sur notre stand et à travers nos costumes. On a travaillé à quatre, cinq heures par semaine. On s'est chacun donné une tâche. Donc on avait un concepteur, quelqu'un qui faisait le logo, le stand. Il y en avait qui se chargeaient de la fabrication. On a fait usiner les voitures à l'IUT de Saint-Etienne. Ils ont démarché des industriels pour essayer de sous-traiter des parties qu'ils avaient du mal à faire ou les faire mieux. Comme par exemple les parties peinture ou les parties usinage des blocs. Et dans cette démarche-là, ils ont découvert le monde de l'entreprise et ses contraintes. J'ai trouvé ce projet très enrichissant parce qu'il nous a permis d'apprendre à mener une équipe et à fabriquer un projet de A à Z. C'est un projet qui nous a fait grandir mentalement par sa complexité. Et ça a soudé notre groupe. Ça nous a appris le travail en groupe en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada